Comme leader par rapport à ce qui s'est passé dans la pandémie, t'as beau planifier tout ce que tu veux, t'as beau faire penser à toutes les choses, il va arriver des événements auxquels tu vas faire face, mais en même temps t'es pas tout seul, il y a des gens autour de toi. Donc, mon nom c'est André Zolivage, je suis président de la firme EPSI, donc une firme en ressources humaines qui est en fonction depuis 27 ans maintenant. EPSI s'occupe essentiellement, premièrement, de faire des tests psychométriques qu'on va administrer dans les organisations. Il faut qu'on prenne une position par rapport à ce qu'on fait durant la pandémie. Il y en a qui peuvent se dire, bien on va s'asseoir, puis on va attendre sa pause, quand c'est ça, on va y aller. Ou d'autres, comme c'était notre cas, s'est dit non, c'est un excellent temps pour investir. Alors donc, on a investi depuis le début de la pandémie et on continue encore pour mettre à niveau toute notre offre de services, nos plateformes, côté technologique, etc. Parce qu'on s'est dit qu'une fois que la pandémie va être terminée, nous on va être en avant complètement de la compétition. Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup d'avantages de ce qu'on se compare aux compétiteurs. On a des centaines de milliers de personnes sur lesquelles on a des données au niveau des habiletés, au niveau du type de poste, au niveau de leur expérience, etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là pour pouvoir revenir aux organisations en leur disant, bien voici, ça, ça fonctionne mieux, ça, ça fonctionne moins bien. Ça, c'est des analyses qui sont très complexes. Ce que l'intelligence artificielle nous permet de faire, c'est que justement, elles vont faire ces analyses-là au départ et ensuite de ça, nous donner des hypothèses qu'on peut regarder. Comme on voit que RCGT est de plus en plus diversifiée, notre premier réflexe, ça a été d'appeler nos contacts pour savoir, est-ce que vous faites ça pour apprendre que, bien oui, finalement, RCGT était spécialisé également dans ce domaine-là. Connaissant bien l'entreprise à ce moment-là, je savais qu'au niveau informatique, il y avait plusieurs enjeux avec leurs clients, différents clients institutionnels et autres clients. Dans le marché concurrentiel, comme dans celui dont EPSY fait affaire, c'était un must pour EPSY d'investir en informatique, en sécurité informatique et en intelligence artificielle analytique de données. C'est toujours le fun de pouvoir aider nos clients, non seulement en comptabilité, en fiscalité et en finance, mais tout autant dans différents services connexes comme ça qui vont permettre à nos clients de passer au prochain niveau. Pour la cybersécurité, on a des données personnelles avec le nom des gens, mais également sur leur qualité et leurs compétences, donc plein d'informations. Ils sont extrêmement sensibles. On se devait d'être 100 % cybersécure. Par contre, ce qu'on a été surpris, c'est de la complexité qui est derrière la cybersécurité. Tu peux être cybersécure, mais tu peux avoir des employés qui ne font pas les choses correctement et du jour au lendemain, tu te retrouves avec des données qui vont sortir. On a identifié les éléments qui devaient avoir des correctifs. Quand on rentre dans les normes, les normes ISO et les différentes normes, bien ça, c'est un élément qui est essentiel. Et nous, comme on vise à obtenir des normes par rapport aux entreprises petites et moyennes entreprises, bien c'est quelque chose qui doit être fait au cours des prochains mois. La cybersécurité, ça peut vraiment toucher toutes les entreprises, même les très petites PME. Tout ce qui touche la cybersécurité évolue extrêmement rapidement. Donc, c'est important d'être à jour. Je crois que les entrepreneurs se doivent d'être proactifs à ce niveau-là et de se faire accompagner pour être en mesure de faire face à ce genre d'attaque. Nous, chez EPCI, on s'est donné comme mandat de toujours être à la fine pointe de tout ce qui est important en ressources humaines, de telle sorte que car des événements subis comme la pandémie arrivent, bien on est déjà aux premières loges pour faire face à la demande.